Je me présente, je suis Patrick Onde, je suis professeur HEC Montréal et je suis co-directeur d'un laboratoire qui s'appelle Mosaïque qui travaille sur l'économie de l'innovation et de la créativité, essayer de coupler les deux concepts. Un de nos axes de réflexion, c'est évidemment les écosystèmes d'innovation et peut-être pour aller très vite, la référence que l'on utilise comme point de départ, c'est celle qui a été donnée par Annalise Sachsenian quand elle a étudié la Silicon Valley dans les années 90. Et en fait, elle dit, la Silicon Valley, grosso modo, on va trouver un système d'innovation classique avec des firmes qui donnent des contrats aux universités comme Berkeley et puis Stanford. Mais elle dit, ça, ce n'est pas la Silicon Valley. Si on veut comprendre la Silicon Valley, il faut voir que ce système d'innovation, il s'appuie sur une interaction permanente de communautés. Et ces communautés, c'est des communautés de managers, des communautés financières, des communautés d'ingénieurs, des communautés d'économistes, des communautés d'artistes, etc. Ces communautés interagissent tout le temps. De leur interaction nées des startups, donc nées des firmes qui vont aller dans le système. Et c'est l'endroit du monde où il y a le plus de startups qui naient chaque jour. Mais, elle dit aussi, dans les Silicon Valley, il y a beaucoup de ces entreprises qui disparaissent et qui font faillite. C'est l'endroit du monde où il y a le plus de firmes qui disparaissent. Mais elle dit, ce n'est pas grave, parce que dès qu'une firme disparaît, les membres de cette firme se retrouvent dans leur communauté. Et le lendemain, grosso modo, ils ont recréé une autre firme. Et donc, elles disent, si nous voulons comprendre la Silicon Valley comme un écosystème d'innovation, il faut étroitement associer le cadre formel des firmes, mais le cadre aussi informel de ces communautés qui sont la puissance générative de cet écosystème. Et donc, ce qui est important dans la Silicon Valley, c'est le couplage permanent qui va se faire par des bars, des cafés, des plateformes de recherche, etc. entre cette partie formelle des firmes et puis cette partie informelle qui est l'essence de la Silicon Valley. Très récemment, Vosnia, qui était l'un des, j'allais dire, des pères fondateurs de la Silicon Valley avec Steve Jobs, est venu à Montréal. Et puis, il a dit, à Montréal, c'est extraordinaire, parce que je retrouve cette même capacité générative à avoir des firmes, bien sûr, des Ubisoft, etc., des Cirques du Soleil, etc., mais aussi cet entraînement de communautés, de techno-geeks, de passionnés d'informatique, de passionnés de jeux vidéo. Et ce qu'offre la ville de Montréal, c'est le couplage entre les deux. Donc, il y a énormément d'endroits du monde qui sont capables de se donner, de ce qu'on appelle, nous, évidemment, un « upper ground » créatif, un « other ground » qui est composé de communautés qui sont des communautés très vibrantes. Et puis, ce qui va être important, c'est ce qui va connecter l'un avec l'autre. C'est-à-dire, il faut évidemment que les gens puissent se rencontrer des lieux, des événements, des espaces, des plateformes qui vont permettre aux deux éléments, « underground » et « upper ground », de communiquer. Donc, je pense que c'est une des clés de succès des écosystèmes. Et je dirais, il y a, je ne sais pas, je prends la région Auvergne, il y a des grandes entreprises, c'est clair. Il y a des communautés vibrantes. Et ce qui est très important, ça va être justement la construction de ce « middle ground » qui va permettre de connecter l'un à l'autre. Et je pense que l'Open Lab est un exemple de ce type de « middle ground ». On était au Brésil, qui pour nous était un lieu très, très créatif. On fait une semaine de créativité au Brésil. Et puis, on s'est rendu compte qu'au Brésil, il n'y avait pas de connexion entre les firmes de l'upper ground, je ne sais pas, les Embraer de ce monde, les Petrobras de ce monde, et puis les gens des communautés, des favelas, les gens qui préparent le festival, etc. L'un et l'autre ne voulaient pas communiquer. C'est-à-dire, on a fait des événements. Le matin, les gens de l'upper ground venaient, faisaient leur présentation. Et puis, dès qu'on dit, vous savez, il y a des artistes qui sont venus tout à l'heure, ils partaient. Le refus total de la connexion. Et donc, il y a effectivement des cultures qui peuvent progresser, mais qui sont des cultures où ce mode de communication essentiel entre les forces vives de l'underground et puis de l'upper ground ne peuvent pas encore fonctionner. Et donc, il y a un travail considérable à faire en termes de culture pour aimer ça. Je pense, par exemple, en France, ça a été un peu long, mais maintenant, ça y est. Je pense que les différentes régions françaises ont compris l'intérêt de pouvoir pratiquer ce genre de couplage fertile.